bienvenue à tous je vais vous présenter un nouveau tirage qui utilise le l'oracle béline c'est un tirage que vous connaissez peut-être si vous avez vu mes précédentes vidéo c'est un tirage assez simple à réaliser qui vous donne un aperçu de la vie d'un consultant d'une consultante qui permet de faire un point sur les différents aspects de de son existence à un instant t donc on parle pas de futur ni de passé mais plutôt de ce qui se passe dans sa vie au moment où on fait le tirage ça permet d'avoir une vision un petit peu donc globale de ce qui se passe et à partir de de ce tirage d'envisager justement des tirages complémentaires pour éclairer les zones qui ressortent et qui nécessite justement quelques éclaircissements c'est un tirage qui est assez utile quand vous n'avez pas beaucoup d'informations ou quand la personne ne souhaite pas forcément trop se dévoiler ça permet d'avoir une base une base de discussion d'ailleurs avec la personne en question donc moi ici je n'ai pas de deux consultants face à moi comme vous pouvez le remarquer mais on va on va faire ce tirage alors c'est ça c'est un tirage qui m'a été demandé par par titania j'espère qu'elle qu'elle le verra sur un acteur américain qui s'appelle zack et fran alors je ne connais pas bien je vais être honnête avec vous mais je suis un petit peu je vais un petit peu dans ma grotte et et j'ai pas la télé donc ne m'en veuillez pas mais comme ça on verra ce qui ce qui ressort de ce tirage et donc rapidement pour vous expliquer le fonctionnement on a 11 cartes donc c'est un tirage en pyramide on va être on va regarder la première carte est importante puisque c'est une espèce de synthèse qui a une incidence sur tout le reste du jeu là on a la partie l'occupation donc le travail ici les rentrer enfin le matériel les possessions là c'est la vie amoureuse là c'est la vie c'est l'état psychologique du moment et ici ce sont les les amis les proches la famille donc voyons voir ce qui se passe dans la vie de ce cher zack voici donc les cartes commençons on va commencer voilà alors qu'est ce qu'on a en synthèse c'est la carte une des cartes les plus importantes souvent donc c'est la carte de la découverte alors la découverte c'est comme son en indique que le consultant découvre quelque chose alors ici on n'a pas beaucoup de détails puisque puisqu'on n'a pas le contexte et que je ne connais pas personnellement ce monsieur j'ai regardé son actualité j'ai pas trouvé grand chose mais lui visiblement à trouver quelque chose donc quand on parle enfin cette carte de la découverte elle renvoie souvent à une idée de découverte de quelque chose qui existait dans le passé c'est pas quelque chose de nouveau voilà donc on va voir dans quelle mesure cette carte a une incidence sur les autres tout de suite on peut faire le lien peut-être avec nouvelles on retrouve l'étoile ici comme si cette longue vue permettait justement de voir ce qui se passe à ce niveau là on va on va creuser tout ça donc cette première ligne on va dire c'est plutôt une ligne qui renvoie aux aspects matériels de la vie de la personne est ici plutôt le relationnel ce qui n'est pas justement matériel avec ici donc sont les comment dire l'aspect psychologique alors ce que je fais souvent c'est que je regarde un peu s'il est dans le dans le tirage il ya des dominantes au niveau des planètes donc ici on a mars là on a le soleil alors je cherche souvent mars parce que ce sont des cartes qui posent souvent problème parce que le bon il ya on va dire il ya de l'action mais c'est souvent une action un peu enfin c'est pas forcément agréable ce qui s'y passe vous voyez on a despotisme accident des cartes plutôt plutôt violente donc bon on va voir dans quelle mesure c'est contrebalancé par d'autres d'autres cartes alors il n'y a pas de deux à dire de s'il ya la lune qui domine pardon donc la lune un petit peu comme dans les cartes de tarot ça renvoie à l'idée de quelque chose d'un peu flou alors pourquoi pas de la créativité dans certains cas mais bon on va dire que l'idée de il ya une idée aussi un peu cyclique qui ce qui pourrait avoir du sens ici on va voir donc c'est la lune qui domine le tirage avec bon on a mars matériel puis du soleil au niveau des niveaux sentimentale donc c'est plutôt plutôt très bien voilà donc voyons commençons donc par l'activité alors on voit quoi on voit l'argent associé au despotisme alors qu'est ce que ça peut vouloir dire bon je suis toujours un peu ce même toujours un peu cette même réflexion quand on fait des tirages sur des gens qui n'ont pas qui vivent finalement dans un autre monde qui sont quelque part des privilégiés parce qu'ils n'ont pas de problème matériel ils vivent vraiment sur notre planète un pour la plupart donc j'ai fait beaucoup de tirages pour les têtes couronnées et là les acteurs c'est un petit peu la même chose il ya beaucoup d'argent surtout quand ils ont un peu de succès ce qui semble être son cas donc le fait qu'on associe l'argent au despotisme ça peut simplement vouloir dire que il ya une dépendance ou du moins l'argent est comment dire fait partie de de son existence et il semblerait en tout cas le couple ce couple de cartes semblerait vouloir dire que c'est vraiment quelque chose de central alors le fait qu'il ya carte despotisme peut-être on peut se demander si c'est quelque chose qu'il souhaite réellement ou si c'est un besoin il ya quelque chose qui serait pas comment dire quelque chose un peu d'inconscient voilà je sais pas si ça beaucoup de sens ici mais il n'a pas le choix c'est un peu ça c'est comme voilà quand on est quand on a une addiction il ya toujours des causes mais c'est toujours difficile de du moins c'est pas toujours simple de retrouver ces causes parce qu'elles sont masquées par par plusieurs choses dans la vie c'est ça c'est des couches qui se superposent et qui peuvent masquer certains certaines choses et faire croire que finalement le responsable c'est autre chose donc là ça pourrait vouloir dire quelque chose quelque chose comme ça on va voir après avec le reste si si tout ça a du sens ou pas au niveau de au niveau matériel il ya quelque chose qui est un peu violent avec l'accident et la nouvelle alors l'accident c'est quelque chose qu'on général qui n'est pas qui n'est pas attendu donc c'est plutôt un événement qui nous tombe dessus mais là finalement c'est comme si finalement il avait vu venir et n'avait rien fait puisque la nouvelle vient après l'accident donc comme si c'est quelque chose qu'il sentait arriver mais qu'il a laissé venir à lui donc c'est lié à son activité professionnelle donc d'acteurs j'imagine et au niveau finance il ya quelque chose voilà qui est pas forcément très positif pour lui qu'il n'a qu'il a anticipé sans rien faire donc on peut imaginer pourquoi pas qu'il a un niveau de ses contrats ou des films et c'est il ya eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé c'est vrai que j'ai regardé encore une fois j'ai regardé son actualité j'ai rien trouvé de particulier je suis une vie est finalement enfin tout cas je n'ai pas creuser plus que ça mais dans l'actualité il ya rien de spécifique mais bon voilà peut-être que niveau de justement de ce qui se passe pour lui il ya quelque chose d'un peu un peu désagréable en ce moment qu'il a laissé venir à lui et qu'il n'a pas anticipé donc c'est peut-être ça finalement qui pèse sur le reste du tirage même si alors voilà on va passer au sentimental ici c'est quand même plutôt plutôt bien puisqu'on a campagne santé suivi d'élévation alors campagne santé c'est voilà on se fait une manière générale on se fait du bien on est à la campagne profite de l'environnement et de tout ce qui va avec alors ça veut pas dire qu'il est à la campagne etc ça veut simplement dire que par rapport à ce qui se passe dans sa vie c'est plutôt au beau fixe voilà et ce qui est intéressant c'est la carte qui suit donc d'élévation c'est toujours une carte qui indique un quelque chose de mieux c'est à dire qu'on part de cette situation et on arrive à quelque chose de mieux alors moi je vois plusieurs je vois quand même plusieurs choses on a dans les deux cas ça renvoie à l'idée d'une construction donc là on a une petite construction avec un arbre qui beaucoup plus grand qui protège et on passe ici à une construction unique beaucoup plus grande et surtout qui protège finalement encore plus puisque on a pu de ya plus d'ouverture tout est tout est caché donc ça pourrait simplement vouloir dire qu'au niveau sentimental il se passe des choses dans sa vie mais que en revanche il ne veut pas que ça se sache c'est quelque chose qu'il veut garder privé et donc il se cache il se protège et voilà il construit son histoire à l'abri des regards c'est ce que ça pourrait vouloir dire ici tout en avec cette idée de mieux donc d'essayer de ferme de ferme progresser son histoire du mieux possible d'ailleurs c'est assez amusant puisqu'on retrouve cette idée aussi de comment dire d'habitation de tout enfin d'ailleurs elle est présente à plusieurs endroits ça pourrait être significatif on va voir mais l'idée quand même de protection de cocon qu'on retrouve ici dans la carte les pénates est très présente d'accord donc je dirais que la ligne du bas elle est quand même beaucoup plus sympa entre guillemets que celle ci qui annonce quand même des des catastrophes et un état d'esprit assez pas un état d'esprit mais une situation plutôt plutôt difficile pénible toute proportion gardée encore une fois mais par rapport à ce qu'il vit c'est pour lui c'est compliqué visiblement ce côté d'être comment dire dépendant de l'argent alors après on peut être aussi dépendant de l'argent parce qu'on a des dettes parce qu'on veut garder un certain train de vie et c'est parce qu'on vit avec quelqu'un qui a un certain train de vie qu'on souhaiterait enfin il ya plein de raisons possibles donc ici on ne voit pas ce qui se passe c'est pas mais tout cas c'est sûr qu'à ce niveau là c'est moins sympa alors l'état d'esprit le côté ce qui se passe dans sa tête on a la carte du hasard et départ alors le hasard c'est justement le fait de ba de laisser les choses se faire sans qu'on décide réellement ce qu'on veut on laisse on laisse voilà le destin faire faire sa part et on récolte ce qui est positif si c'est positif ce qui est négatif si c'est le cas d'arche petite digression parce que ça renvoie à cette idée là finalement c'est l'idée de laisser les choses se faire donc c'est pas forcément positif à tous les niveaux puisqu'ici visiblement c'est pas c'est pas réellement c'est pas très sympa mais en revanche son état d'esprit voilà on a ici le hasard et le départ donc c'est un petit peu comme si le départ c'est bon bah comme son nom l'indique c'est c'est l'idée de on s'envole on s'en va et le fait qu'il y ait le hasard c'est un petit peu on se laisse un peu guider par par le vent donc il n'y a pas de il est plus il a un côté comment dire assez léger j'allais dire il se prend pas la tête priori laisse les choses il laisse les choses se faire il laisse se laisse un peu guider par par le destin et notamment enfin comme cette ligne elle est plutôt très sympa j'ai l'impression que son son couple ou ou ses relations finalement suffisent à lui le retirer le poids que cette première ligne pourrait représenter pour lui ce fardeau entre guillemets côté moins sympathique gestion de carrière de finances etc avec des choses qui vont bien d'autres qui vont moins bien qu'ils voient venir mais qui laisse finalement se faire comme ici ça va bien ça a l'air de bien se passer et il s'évade en fait c'est un petit peu comme s'il rêvait c'est un peu le côté ok il se passe des choses désagréables au niveau matériel mais moi dans la tête ça va bien je peux m'évader je suis pas prisonnier de de tout ça même si je suis je suis à l'abri tout ça je ferme les yeux et je suis ailleurs et tout va bien c'est un petit peu comme ça moi que je vois les choses et donc pour finir ici qu'est ce qu'on a on a donc là c'est l'entourage proche les relations la famille etc on a passion et les pénates alors les passions bon bah je dirais que c'est comme comment dire puisqu'on puisqu'il est ici question de relation c'est une carte plutôt positive c'est à dire qu'il vit ça sa vie elle est voilà elle est pleine de de gens qu'il aime visiblement il est bien entouré et encore une fois les pénates c'est le cocon donc ce qu'il fait dans sa vie et basse finalement il essaie de 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 contrôler de préserver c'est à dire que son image allait elle est vraiment à certains acteurs qui qui défraient toujours un peu la chronique lui il essaie de de garder quelque chose d'un peu secret pour pouvoir s'épanouir justement et ne pas être l'esclave de justement des médias qui qui vendent des histoires etc les problèmes donc finalement bas ce qui se passe ici on sait pas grand chose si ce n'est que tout va tout semble aller pour le mieux à l'esprit léger donc ça va plutôt bien en revanche ici voilà comment là comme on l'a vu c'est plus compliqué donc mais bon encore une fois il le vit bien il le gère bien il voit les choses arriver on y laisse faire parce que visiblement ici ça va donc il n'y a pas de souci assez c'est plutôt c'est plutôt globalement assez positif voilà voilà bon écoutez j'espère que ça vous a plus encore une fois le beli n'est vraiment très bien pour pour ce type de tirage je vous le recommande il est il renvoie des messages assez clair et ce tirage en question il est intéressant si vous faites pour d'autres puisque encore une fois vous pouvez toujours commencer finalement une consultation avec un tirage un peu similaire ou justement vous ne demandez rien vous voyez juste ce qui tombe et ensuite vous pouvez commencer à à dialoguer avec la personne que vous avez face à vous essayer de clarifier et justement les zones qui sont un peu compliqué voir si si ça se manifeste dans la vie de la personne en question et avancer comme ça avec d'autres tirages complémentaires justement pour essayer de trouver des réponses ou d'aller un petit peu plus loin voilà écoutez je vous dis à bientôt merci de votre passage je pense que le prochain tirage sera consacré encore une fois la famille royale britannique voilà on va essayer de de finir la fin oui finir le portrait de famille j'allais dire on verra en tout cas merci et à très bientôt